Mon institution reconnaît l'importance justement du français, c'est un petit peu comme ça que je le vois, puis cette table dans le dos là, franchement on en a besoin parce qu'on est obligé, je vous dirais, les profs de littérature actuellement dans notre cégep, je pense dans les autres aussi, on est obligé de sortir un petit peu de nos souliers, de sortir un petit peu de la littérature, faire un petit pas de recul puis s'affairer à la langue, à travailler la langue avec nos étudiants, ça ne va pas de soi tant que ça, on a besoin de cette table dans le dos là, parce que déjà on n'est pas des spécialistes de la grammaire, alors d'aller travailler là-dedans, ce n'est pas toujours notre dedans, alors de dire que notre administration au moins est là derrière nous, c'est un petit peu comme ça que je l'ai pris, je pense que c'est comme ça que mon département l'a pris aussi, on se sent appuyé puis tout ça, puis le rôle de RepFranc que je joue me permet d'aller dans les différents départements, aller voir mes collègues en informatique, en éducation spécialisée, peu importe, et là d'aller voir justement, d'aller sonder les profs, l'importance qu'ils accordent aux français puis je constate, puis il fallait le faire, il fallait sortir, on a tendance à rester un petit peu en silo, je constate que c'est partagé cet intérêt-là pour la langue, cette préoccupation-là pour la langue, elle est partagée par mes collègues de tous les départements. Alors là, il s'agit d'un petit peu travailler plus en coopération les uns avec les autres pour faire du français quelque chose de fondamental, puis que nos étudiants n'aient pas l'impression lorsqu'ils sortent de leur cours de français que c'est terminé, tu sais, qu'ils n'ont pas besoin d'y faire attention. Tu sais, on veut leur montrer que quand ils écrivent un rapport en soins, bien là aussi ils traduisent une intention, là aussi ce qu'elles vont remettre nos infirmières aux médecins comme rapport, bien ça traduit l'importance qu'ils accordent, pas juste aux français, mais à leur travail, à leurs patients, et ainsi de suite. Donc on voudrait que le français devienne une préoccupation tout le temps dans leur cours, mais aussi dans leur profession. C'est parti !